Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute du podcast des éditions d'Eclet de Brouwer baptisé 10 décibels. 10 décibels, un nom qui n'est pas choisi au hasard puisqu'il renvoie au bruit du vent dans les feuilles des arbres, autrement dit du murmure d'une brise légère comme nous dit la Bible pour parler de la voix de Dieu. C'est aussi le volume sonore moyen qu'on enregistre dans les bibliothèques. Ce podcast fait écho, vous l'aurez donc compris, à la vocation des éditions d'Eclet de Brouwer être un pont entre les intuitions profondes de la culture contemporaine et la pensée chrétienne. Dans ce podcast, nous nous efforcerons donc d'être des passeurs en vous faisant entendre les auteurs qui font l'actualité de DDB. Nous débuterons notre troisième numéro de 10 décibels en laissant la parole à un ex-religieux dominicain, Jacques Arnoux. Il retrace son parcours marqué par des rencontres inattendues tout en partageant ses réflexions sur l'église et sa mission. D'autres réflexions viendront ensuite titiller notre curiosité, celle toujours pertinente du prêtre éducateur Jean-Marie Petitclerc qui plaide pour une pédagogie de la confiance, de l'espérance et de l'alliance, véritable chemin selon lui d'une authentique expérience spirituelle. L'expérience spirituelle chrétienne, elle a été au cœur de l'engagement de jeunes Allemands dans la tourmente nazie. Adrien Louendre nous parlera de la résistance courageuse du mouvement de la Rose Blanche. Nous irons ensuite rejoindre Yann Vagneux en Inde où il est basé depuis plusieurs décennies. Sa fréquentation assidue des sages hindous et de leur doctrine sacrée a fécondé et renouvelé sa foi chrétienne et sa mission de prêtre de manière étonnante, vous l'entendrez. La foi chrétienne exprime toute sa vitalité dans la liturgie de l'église qui n'est en rien un tout figé. Marcel Metzger, grand spécialiste du sujet, nous plongera dans cette histoire passionnante. Dans le livre qui fait l'actu, nous parlerons d'un thème crucial car il nous concerne tous le réchauffement climatique et l'enjeu de l'adaptation des villes à ce nouveau phénomène. L'experte et élue de terrain, Maud Lelievre, nous en dira plus. Enfin, comme à chaque fois dans 10 décibels, nous ferons un tour dans la bibliothèque des éditions DDB pour dénicher une pépite. Nous nous immergerons dans la beauté austère et majestueuse de l'Auvergne, dépeinte avec talent par le moine écrivain François Cassigéna Trévedy. Homme des frontières, attentif au dialogue exigeant entre science et foi, soucieux des personnes les plus faibles, éthiciens au Centre national d'études spatiales, Jacques Arnoux a d'abord mené de front ses différents engagements comme prêtre dominicain pendant 30 ans. Il a quitté depuis 10 ans l'habit blanc de l'ordre pour l'amour d'une femme. Alors pourquoi a-t-il décidé de se livrer au journaliste de la croix Théo Moy en raison principalement d'une profonde amitié, Jacques Arnoux ? D'abord, il y a eu un moment opportun. Il y avait à peu près une dizaine d'années que j'avais quitté l'ordre des prêcheurs, des dominicains, lorsque Théo m'a contacté. Et c'est vrai que je m'étais dit que je laisserais d'abord du temps se passer par rapport à moi-même et par rapport aussi à tous ceux qui m'entourent, qui m'ont entouré et qui continuent à m'entourer parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas traiter à vif pour ne pas se faire du mal à soi-même et faire du mal aux autres. Ensuite, effectivement, la rencontre avec Théo qui était tout à fait inattendue, une belle surprise avec donc une histoire passée, même que nous avons reconstituée petit à et puis le sentiment que le contact se passait bien et que si je mélangeais le moment opportun et une personne qui me semblait opportune, pourquoi pas faire cet exercice ? Dans ce livre d'entretien intitulé « En vérité », Jacques Arnoux confie à Théo Moy des réflexions passionnantes sur l'Église catholique, ses crises et son avenir. Il n'hésite pas à partager des idées pas forcément consensuelles sur la nécessaire réforme de cette institution bimillénaire pour retrouver le chemin d'un christianisme plus authentique, mais il le fait sans animosité. Ce que j'ai constaté dans mon expérience de prêtre et maintenant j'allais dans l'ancien prêtre, c'est que, et nous le savons bien, nous l'avons tellement attaché ce côté sacerdotal à un cléricalisme au fond et qu'on fait reporter ça sur une personne que nous oublions que c'est quelque chose qui est constitutif de notre être chrétien et il y a sans doute déjà à redécouvrir cela. Il faut aller plus loin, il faut faire un pas en avant, partageons nos expériences, peut-être aussi nos espérances et puis en même temps réenracinons notre foi. Ne mettons pas en avant ce qui est secondaire et inversement ne mettons pas en arrière ce qui devrait être devant. Ce parcours qui nous est ici partagé n'a rien d'un long fleuve tranquille à l'image des vies bien souvent bouleversées des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Il témoigne de la fidélité d'un homme convaincu de la pertinence de l'évangile dans le monde actuel et de la fidélité de celui qui écrit droit sur des lignes courbes. C'est précisément cette fidélité profonde que Théomoy a voulu interroger et mettre en avant. Ce qui a tout de suite transparu quand on a échangé c'est qu'il avait cette fidélité à l'institution, cet attachement à l'institution. Quand on le connaît on sait qu'il va très régulièrement à la messe. C'est tout bête mais c'est marquant parce qu'on voit que ça fait partie encore de son quotidien, de sa vie intime et de sa vie quasiment d'homme malgré le fait qu'il a une vie de famille etc. Et ça c'est quelque chose qui m'a tout de suite marqué. Il a conservé une partie de ce pourquoi il s'était engagé dans la vie dominicaine. Et ça on le sent vraiment quand on le rencontre et on sent que c'est quelqu'un qui est un peu différent. Et je pense que cette différence elle vient un peu de là. Son rapport aux autres, aux personnes qu'il croise. Et puis c'est comme s'il chérissait toutes les rencontres. Et ça je trouve que c'est une attitude qui me rappelle une attitude du bon prêtre. Homme de la rencontre, des rencontres. Le père Jean-Marie Petitclair l'est également. Mais dans un autre milieu, celui des jeunes où il est engagé depuis de nombreuses années comme prêtre et éducateur. Dans son dernier livre, Spiritualité de l'éducation, Jean-Marie Petitclair rappelle tout d'abord que l'éducation est plus que jamais un défi incontournable à relever à l'heure où les nouvelles générations sont de plus en plus tentées par la violence et le chacun pour soi. J'aime rappeler que la violence c'est naturel. La manière naturelle d'exprimer sa colère c'est la violence. La manière naturelle de régler un conflit c'est la violence. En conflit avec B, vous supprimez B, le conflit est réglé. Ce qui n'est pas naturel et qui est le fruit de l'éducation, c'est la convivialité et la paix. C'est-à-dire que la capacité d'établir une relation pacifique avec celui qui ne partage pas les mêmes convictions que nous-mêmes, celui qui n'est pas habité par les mêmes objectifs que nous-mêmes, ça ce n'est pas inné, ça s'apprend. Et donc j'aime dire que la véritable prévention de cette montée de la violence passe par la réponse aux défis de l'éducation. Je rejoins en cela cette intuition que Don Bosco développait déjà lors de son voyage triomphal en France en 1883. Ne tardez pas à vous occuper des jeunes, sinon ils ne vont pas tarder à s'occuper de vous. Je crois effectivement que la pertinence prophétique de ce grand éducateur. Jean-Marie Petitclair est convaincu que la foi chrétienne, que l'évangile dessine une authentique pédagogie, celle de la confiance qu'il est utile de remettre en avant. A l'image de Jésus, l'éducateur est appelé à écouter ceux qui lui sont confiés, à les remettre sur un chemin d'un avenir possible, à les aider à se relever. J'aime rappeler que Jésus ne fait que répondre aux questions. Jamais il prend une stratégie du dialogue, sauf dans quatre textes. Mais c'est aussitôt pour donner la parole, donne-moi à boire, c'est pour vous qui suis-je, ou c'est de quoi parlez-vous en chemin. Dans tous les autres cas, il répond aux questions de ses interlocuteurs en les aidant à cheminer. Et je crois que c'est ça le rôle de l'éducateur, c'est effectivement d'accompagner le jeune dans son questionnement, et y compris effectivement dans cette dimension spirituelle. C'est un combat que je mène aujourd'hui au sein des institutions de notre réseau d'action sociale. C'est qu'autant pour les éducateurs, il va de soi de répondre aux besoins corporels, intellectuels, sociaux, affectifs, mais je leur dis, leur métier consiste aussi à répondre aux besoins spirituels. Et de distinguer un peu le spirituel aussi du religieux. C'est vrai qu'on a un effondrement de la pratique religieuse qui, à mes yeux, ne signifie absolument pas un effondrement du questionnement spirituel. La figure qui a inspiré ce livre, Spiritualité de l'éducation, et qui inspire au quotidien Jean-Marie Petitclerc et tous les éducateurs salésiens, est celle, et il l'a évoqué il y a quelques instants, de Don Bosco, prêtre italien, qui a consacré sa vie à l'éducation des jeunes. Même si l'époque dans laquelle il a vécu n'est pas la même qu'aujourd'hui, ses conseils, son attitude, sa posture, peuvent encore nous inspirer. J'aime dire que nos deux époques ont en commun de connaître d'importantes mutations sur le plan sociétal. Lui, c'était le passage de la société rurale et paysanne, la société urbaine et industrielle. Nous, c'est le passage de la société industrielle à cette société qualifiée de post-industrielle et marquée par cette révolution du numérique. Et que Don Bosco a été l'initiateur d'une pédagogie un peu en temps de crise. Et une de ses intuitions, c'était que lorsque la confiance s'estompe dans les grandes institutions, on s'entend que c'était les institutions liées à la monarchie qui étaient en voie d'effondrement. Aujourd'hui, chez nous, c'est la confiance qui s'estompe dans les grandes institutions républicaines. Et il nous disait que la capacité à transmettre, la capacité à éduquer, elle est beaucoup plus reliée à la qualité de la relation adulte-jeune plutôt qu'à la qualité organisationnelle du système institutionnel. Et donc, il nous lègue une pédagogie fondée sur la qualité de cette relation. Faire confiance, tel était le leitmotiv de Don Bosco qui savait discerner les ressources de bonté et d'engagement dont les jeunes qu'il côtoyait étaient capables. Les jeunes, justement, dont on va parler à présent, n'en manquaient pas au cœur de la tourmente nazie en Allemagne. Sophie Scholl, son frère Hans, mais aussi Alexander Schmorel, leurs amis catholiques Willigraf et Christophe Probst, sans oublier le professeur Kurt Huber, faisaient partie du mouvement de la Rose Blanche, un mouvement de résistance qui puisait sa raison d'être et sa force dans l'évangile. Évangile qu'ils ont vécu jusqu'au bout en donnant leur vie en martyr de la liberté. C'est ce que nous explique Adrien Louandre, auteur de « Le soleil brille encore, Sophie Scholl et la Rose Blanche, une résistance spirituelle ». Ils vont en martyr parce qu'ils sont chrétiens. Ils vont jusqu'au bout parce qu'ils sont chrétiens. J'en suis profondément convaincu. Il faut lire leur tract. Ils seront à la fin de l'ouvrage, mais tous leurs discours, c'est sur leur foi. Ça aussi, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est novateur dans l'ouvrage. Je pense que c'est le quatrième tract, qui est un tract où, en fait, ils veulent mettre un signe égal entre Hitler et le diable. Très souvent, on lit que c'est un tract qui appelle à la résistance passive. Enfin, ça va beaucoup plus loin que ça. Et typiquement, ce tract-là aurait été très, très différent s'il n'y avait pas leur foi chrétienne et du coup catholique derrière. Sophie Scholl et ses compagnons de résistance ne sont pourtant pas des saints en carton-pâte. Leur prise de conscience du combat qu'ils avaient à mener contre le nazisme a été progressive. Adrien Louandre tient à montrer dans son livre de quelle manière ils ont évolué spirituellement, philosophiquement, politiquement, et ont tenté de mettre en cohérence leurs paroles et leurs actes dans cette période particulièrement tourmentée. Une des sources principales de ce qu'on peut avoir sur la rose blanche dit très bien que ce ne sont pas des héros. Vraiment, ce ne sont pas des héros. Par contre, ce sont des saints. Ce n'est pas un récit géographique qu'on fait là, c'est un livre d'histoire. Mais j'écris aussi en tant que chrétien, sinon je ne serais pas en train d'écrire ça. Et un petit exemple que j'aime vraiment bien raconter, c'est Hans qui, quand ils vont sur le front de l'Est, s'arrête en gare de Varsovie. Il raconte l'horreur de Varsovie, déjà détruite, sachant qu'ils arrivent une semaine après un ordre d'Himmler qui envoie 5000 personnes par jour à Treblinka. Il voit des déportés en train de construire une autoroute. C'était une lubie d'Hitler, et notamment une jeune fille, famélique. Hans descend du train et veut lui donner sa ration militaire. Et dans un accès de dignité humaine, la jeune fille refuse. Et Hans, en essayant de communiquer, parce qu'il ne parle pas le polonais, essaye de lui dire qu'il voulait lui faire plaisir, qu'il n'y avait rien de méchant en cela. Il va récupérer une marguerite par terre, il va reprendre sa ration, il va respecter le nom de la personne, il va prendre une marguerite, lui donner, avec un sourire, et en partant, il se retourne, elle l'a mis dans ses cheveux. Si vous avez lu un petit peu Emmanuel Lévinas, je trouve qu'il y a vraiment chez eux ce rapport au visage, ce rapport à comment on va rendre la dignité humaine de la personne. Et ça, c'est un geste, on dirait Lévinas, ce n'est pas chrétien, mais c'est un geste pour moi qui est fondamentalement chrétien. Si Adrien Louandre fait œuvre d'historien, c'est pour interpeller les consciences. L'humanisme, enraciné dans l'évangile qu'incarnaient les jeunes du mouvement de la Rose Blanche, est un appel, un appel à vivre aujourd'hui, une forme de résistance spirituelle face aux barbaries toujours renaissantes et plus ou moins insidieuses. Anne et Sophie décrivent, en louant l'argent travers, un combat spirituel. Donc ça, déjà, je pense que c'est intéressant. Pour tous ceux qui se sont engagés dans un combat spirituel, et notamment pour des jeunes qui se posent énormément de questions, qui ont l'âge d'Anse et Sophie. Et ensuite, ça nous pose des questions plus larges, effectivement, pour la société en général. On ne va pas se mentir. On a une montée de l'extrême droite en Europe qui est très claire. Ils ont quelque chose à nous dire. Ils ont quelque chose à nous dire sur qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, en tant que chrétien et en tant que jeune chrétien aussi, de s'engager aujourd'hui dans la société. Ils ont quelque chose à nous dire. C'est un chapitre aussi du rapport qu'ils ont avec Dieu et du rapport de qu'est-ce que la résistance allemande nous dit, de qu'est-ce que c'est être un chrétien adulte. Je prends partie dans l'ouvrage en expliquant qu'on a une foi parfois très enfantine, et eux nous disent qu'est-ce que c'est une foi adulte. Et ils nous posent aussi la question de c'est quoi un intellectuel dans notre société ? Quel est le rôle de l'intellectuel dans notre société ? Qu'est-ce que ça veut dire prendre un engagement court-toubert qui est un autre membre de la Rose Blanche ? Je dis mais moi je suis prof de musique et de philosophie. Il dit mais moi j'en ai marre de faire des cours de philo, alors que ça meurt juste à côté. L'idée c'est pas nécessairement, c'est même pas du tout de dire aux gens ce qu'ils doivent penser, mais c'est de dire voilà ce que la Rose Blanche peut dire, qu'est-ce que vous, en tant que personne, qu'est-ce que ça engage dans votre vie à vous tous les jours. Nous changeons d'ambiance et d'air géographique direction l'Inde où vit depuis de nombreuses années Yann Vagneux, prêtre des missions étrangères de Paris. Dans son dernier ouvrage, une émulation de sainteté, il livre une profonde réflexion théologique sur le dialogue qu'il mène avec l'hindouisme en évitant le double écueil d'un syncrétisme simpliste ou la récupération d'une tradition millénaire qui a sa propre cohérence. Je crois que l'écueil principal au dialogue est une violence intérieure qui nous habite. Je m'explique. C'est soit d'avoir tellement de préjugés sur l'autre que l'on pense qu'il n'a rien à m'apporter et que je sais déjà tout sur lui, mais c'est aussi la violence de vouloir tout rapporter à soi, de comprendre l'autre à travers mes propres critères. Au fond, il y a toujours dans la violence beaucoup d'envahissement de l'autre et de précipitation. Et ce qui est infiniment chrétien, c'est la patience, la patience de l'écoute. Écouter l'autre dans toute sa différence, dans toute sa noblesse, dans tout son cheminement. Essayer de le comprendre, même si cela me déroute. Et puis, comme disait Ignace de Loyola dans les exercices spirituels, sauver la proposition de l'autre, lui vouloir du bien, c'est-à-dire être bienveillant. Yann Vagneux voit sa vocation de prêtre en Inde comme celle d'un pèlerin qui cherche avant tout à entrer dans une proximité amicale et intellectuelle avec les sages hindous qu'il côtoie quotidiennement. Sans renier son identité chrétienne et sa mission de prêtre, la fréquentation de l'hindouisme l'a amenée à approfondir sa propre foi, à accepter qu'elle se laisse féconder autrement. Ce que mon compagnonnage au long cours avec l'hindouisme a apporté à mon christianisme, je dirais, c'est d'abord de me déshabituer. De me déshabituer de tout ce discours que l'on porte à l'intérieur de la maison de l'Église sur le Christ. Bien entendu, je ne renais rien. Mais vous voyez, on peut s'habituer au Christ. Alors, l'hindouisme a porté de nouvelles lunettes pour le contempler dans toute sa nouveauté. J'ai souvent eu l'occasion d'en parler. Mais je prends juste un exemple. L'immense valeur du temps en christianisme. On n'est pas simplement destiné à disparaître dans un grand tout, dans l'absolu. Mais le Christ sauve nos histoires personnelles avec leur fragilité et donne une grande valeur au temps, à l'espérance. Ça, c'est, je dirais, le retour à la nouveauté du Christ. Et puis, la découverte d'un Christ toujours plus grand. Le dialogue avec l'hindouisme a fait aborder d'autres horizons, de très grande noblesse spirituelle. Je ne les comprends peut-être pas tous encore. Je ne sais pas comment les aborder. Mais j'ai foi, et c'est ma foi chrétienne, que le Christ ressuscité les a déjà embrassés dans sa lumière, que le Christ ressuscité m'attend dans ces nouveaux mondes. Dans son livre « Une émulation de sainteté », Yann Vagneux fait référence à de nombreuses reprises à l'un de ses illustres devanciers, le père Jules Montchanin, qui a su discerner la symphonie silencieuse de l'esprit qui sourd de la sagesse hindouiste. Jules Montchanin a ouvert un chemin d'authentique hospitalité qu'il est utile aux chrétiens d'aujourd'hui de redécouvrir. Ce que j'admire, c'est lui, c'est son enracinement chrétien, un enracinement aussi si profond dans la nouveauté du Christ, dans l'ampleur du catholicisme, et cette audace de tout quitter pour aller au loin, pour jouer son va-tout, en fait, pour jouer cet héritage et le faire fructifier. Il y a quelque chose chez Montchanin, vous savez, de ce fils cadet de la parabole qui avait demandé sa part d'héritage et qui est parti dans un pays lointain. Vous savez, cette parabole du fils prodigue, et que j'aime beaucoup voir le cadet comme la figure du missionnaire que Montchanin était et que je suis. Se laisser interpeller par l'autre, sans renier qui nous sommes, adapter ses gestes et rites en fonction des territoires où nous sommes envoyés, c'est ce que vivent depuis les origines, les disciples du Christ, en particulier dans la liturgie, lieu par excellence de l'expression du cœur de la foi. Dans un ouvrage que les éditions DDB réédite dans une version augmentée, la liturgie dans l'histoire, Marcel Metzguerre analyse les grandes évolutions qui ont marqué l'histoire de la liturgie chrétienne, tout en rappelant que ces formes essentielles ont été fixées très tôt. On peut dire qu'à partir du 2e, 3e siècle, on a là le témoignage de Justin de Rome. Par exemple, la structure de la messe est en place, de même pour le baptême. Les grands axes de toutes les célébrations sont en place, ce qui va changer, si on prend simplement le baptême, à partir du 4e, 5e siècle, il y aura de moins en moins de baptêmes d'adultes, et donc ce sera adapté à des baptêmes d'enfants. La pénitence, c'est un peu la même chose, les gros apostas, c'est pendant les persécutions, et puis après, il n'y en a plus, où ça va changer de nature. Cette passionnante immersion dans l'histoire de la liturgie chrétienne n'a pas seulement une valeur documentaire, elle constitue plus précisément pour les chrétiens d'aujourd'hui un enseignement, voire une interpellation pour que ce lieu majeur d'expression de leur foi soit toujours plus fidèle à ce qu'il est censé refléter, à savoir le mystère d'un Dieu qui se fait proche. Le pape, dans son motu proprio, le dit très bien, l'incarnation se poursuit aujourd'hui et c'est par la liturgie qu'elle se fait. Alors il a quelques belles formules pour dire le paralytique, le lépreux, tout ça. Aujourd'hui, c'est nous. Ce qui a été fait, jadis, par le Christ, là, en Palestine, il continue à le faire pour nous. Alors la liturgie, c'est vraiment la réalisation de la nouvelle alliance, dimanche par dimanche. Dans le livre qui fait l'actu, focus sur un sujet qui nous concerne tous et dont nous ressentons les effets en particulier chaque été, les canicules, dans un essai vif, très bien documenté et accessible, Maud Lelievre, à la fois experte sur ces questions et élu de terrain, part tout d'abord du constat suivant, études scientifiques, elle appuie, « Si nous n'agissons pas, nos étés risquent de devenir invivables à horizon 2050, en particulier dans nos villes. Les grandes aires urbaines minéralisées ne laissent en effet plus d'espace à la nature pour se développer et nous aider à lutter contre un phénomène préoccupant. » Plus qu'invivables, peut-être inhabitable. C'est-à-dire qu'on va avoir des lieux dans lesquels les gens ne pourront pas vivre et dormir. C'est déjà le cas en Asie, c'est déjà le cas dans des territoires qui sont plus chauds que les nôtres. On ne peut pas vivre, on ne peut pas dormir. À 45, 50, 60 degrés. Et lorsque les matériaux, notamment sous les toits, qui ne seront pas isolés ou sur des asphaltes qui seront noirs, sont beaucoup trop chauds, les gens ne pourront pas rester physiquement. C'est vraiment plus qu'un sujet d'inconfort. C'est un sujet d'avenir pour les villes parce que des grandes villes françaises, mais notamment peut-être aussi dans le sud où les températures seront encore plus élevées, verront leur population partir pour se réfugier ailleurs, pour les plus chanceux dans des lieux climatisés, dans des centres commerciaux, comme ça existe déjà dans la péninsule arabique, qui sont rafraîchis, ou alors à l'étranger ou loin. On a par exemple une mode aujourd'hui qui émerge, qui consiste à aller faire du tourisme en période hivernale à La Réunion, parce qu'en fait, il fait doux et tempéré pendant la partie hivernale de La Réunion pour quitter les étés trop chauds qui sont en métropole. Donc on va avoir ces phénomènes-là, puis d'autres des populations qui migreront parce qu'en fait, elles ne pourront pas rester, elles n'auront pas de solution pour s'adapter. Maude Lelievre, dans son livre « Faire face à la canicule » ne se contente pas de poser un diagnostic. En s'appuyant sur des expérimentations qui ont fait leur preuve, elle nous propose des solutions concrètes qui peuvent inspirer nos politiques publiques en la matière. Un exemple que j'aime beaucoup, c'est celui des cours Oasis, qui est un programme d'origine québécoise qui a essaimé en Belgique, puis chez nous en France, à Paris, mais aussi à Toulouse, à Nantes, à Rennes, qui consiste à se dire que les cours d'école sont des lieux publics, qu'on peut les débitumer, qu'on peut enlever l'asphalte et les remplacer par de la terre, des arbres, créer des lieux d'ombrage qui sont à la fois des puits de fraîcheur près des bâtiments scolaires, mais qui sont également des lieux et qui peuvent servir de rafraîchisseurs pour toute la ville. Donc ça, c'est un exemple positif qui, évidemment, nécessite du temps, des moyens, de l'investissement et aussi le fait de ne pas le faire de façon cosmétique. Le fait de faire d'autres choix, notamment se poser la question où les enfants vont faire du sport. Par exemple, ils le font aujourd'hui dans les cours d'école en France, trouver d'autres lieux peut-être pour faire du sport, pour créer ces vrais lieux de nature à l'intérieur des établissements scolaires. Ce problème de l'adaptabilité des villes n'est pas une lubie d'écologistes alarmistes. C'est une question cruciale de santé publique qui nous convoque tous. En effet, ce ne sont pas seulement aux élus de se mobiliser. Les citoyens ont un rôle à jouer afin de donner aux générations futures les moyens de construire un monde véritablement habitable. On a des populations qui vivent sur des territoires à risque. Par exemple, la ville de Feuzin ou sur d'autres territoires industriels. La population, elle a en tête parce qu'elle a des exercices, parce qu'elle est habituée à ce genre de message. Elle a en tête ce qu'il faut faire si jamais il y a une catastrophe, mais elle est aussi partie prenante de ce rôle de vigilance. Et donc, il faut se dire que finalement, on a peut-être oublié notre rapport à la nature, mais qu'on a chacun un rôle de vigilance. Et puis, en cas de grande période de chaleur, un rôle d'action possible. Il faut apporter de l'eau aux animaux qui sont en ville, les oiseaux, par exemple, dans les parcs. Il faut être une vigie, un ambassadeur aussi auprès de ses voisins qui sont âgés. Ce n'est pas simplement du conjoncturel. Une fois comme ça, ça doit être inscrit dans l'action citoyenne de chacun. Et puis après, au-delà de ça, il y a sans doute des choses à mettre en place d'un point de vue de gouvernance, comme des observatoires participatifs du risque de canicule, qui consistent à impliquer les acteurs, impliquer les citoyens pour faire des cartographies, pour faire des scénarios, pour faire face à la canicule et se dire qu'il y a des choses de l'ordre du public, il y a des choses de l'ordre du privé. Ça participe aussi à l'acceptabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada a la rencontre de ces vastes espaces inspirants qui nous parlent de Dieu. Il parle de Dieu dans sa nudité, dans sa sauvagerie, dans sa désolation, j'aime beaucoup le terme désolation, qui marche avec la consolation. C'est au désert que Dieu console son peuple, dans la désolation heureuse. Et pour moi, ces alliés, c'est ça. Ce vide d'habitation, cette érosion immense de l'espace, dans cette grande houle, où loin on aperçoit ces stratovolcans qui ont été érodés, travaillés par l'érosion. L'érosion est une très belle chose. Toute la vie passe sur nous comme un agent d'érosion. L'eau, le vent, la glace, la chaleur. Et vivre, c'est passer par l'épreuve de l'érosion. C'est pour ça que cette terre est tellement attachante. Parce qu'elle a été burinée, usée, ce qui lui donne des formes extraordinaires, à la fois rudes et sensuelles, et douces. On a tout cela. Et vivre, c'est, oui, c'est accepter cette érosion de la vie. La vie est un agent d'érosion considérable et quotidien. Pas à pas, le frère François nous dresse le portrait d'une nature à la fois hostile et bienfaisante. Il nous fait aussi rencontrer des paysans ou aventuriers pétris d'humour et d'humanité qui contribuent à faire apparaître sous un jour nouveau le visage d'une auvergne souvent méprisée. Car par trop méconnue, pourtant, cette région, devenue le berceau, l'écosystème du frère François, recèle des trésors d'enseignement pour vivre une spiritualité authentiquement chrétienne. J'avais fait de là-bas toutes mes fins dernières. Dans l'empant de mes mains, dans la foulée de mes pas, dans le rayon de mes yeux, j'avais ramassé un entier naturel qui, sans exaltation, m'assurait les arts de l'infini. J'avais borné mon ouvrage et mon soin aux choses quotidiennes et brutes de la terre, comme ceux de la montagne et, comme eux, je n'en avais pas gardé au fond de moi-même la moindre trace de vulgarité. J'avais posé des noms propres, des noms chaux, des noms chanteurs sur les choses, les lieux, les êtres vivants, comme on en avait posé sur moi. La pleine lune que fusquait par instant de grosses nuées fuyardes et claboussait d'un fluide argenté la trinité des monts et j'étais en gaieté comme un garçon de ferme, comme un garçon de noces. Avant de conclure, petit rappel des différentes nouveautés que nous avons présentées et que vous pouvez, bien sûr, vous procurer dans toutes les bonnes librairies, en vérité de Jacques Arnoux, écrit avec Théomoi, spiritualité de l'éducation de Jean-Marie Petitclerc, le soleil brille encore d'Adrien Louandre, une émulation de sainteté de Yann Vagneux, la liturgie dans l'histoire de Marcel Metzger, faire face à la canicule de Maude le Lièvre. 10 décibels, c'est fini pour aujourd'hui. Je remercie Yann Marquet pour la réalisation de ce podcast, auquel je vous invite à vous abonner. N'hésitez pas à le partager, à le recommander à vos proches. A très vite pour un prochain numéro et d'ici là, bonne lecture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501